Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette conférence du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir David Lavoie, qui est doctorant en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de Valérie Bourgeois-Guérin. Le titre de la conférence, c'est « Ma première règle médicale à mourir, récit et analyse qualitative de l'expérience d'infirmière ». Sans plus tarder, je lui cède la parole. Bon, bien, mon introduction est déjà faite. Merci, François. Je vais commencer d'emblée avec un témoignage. La première me demandait « Est-ce que tu passes la loi? » J'ai dit « Oui ». « Quand on fait la demande, ça prend six mois? » J'ai dit « Non, ça prend dix jours. » Elle voulait tellement signer maintenant. Elle, ça a été vite. On y allait souvent parce qu'elle avait beaucoup de plaies. Ça fait qu'elle en parle avec ses enfants. C'est beaucoup ça, la difficulté. Préparer les autres. Les autres, ils veulent, mais ils ne veulent pas faire de peine aux enfants. Alors, ils les préparent. Ils les préparent. Et ça, ça revient à presque tout le monde. Eux, ils seraient prêts. Ça fait maintenant plus de cinq ans que l'aide médicale à mourir est légale au Québec. Les infirmières sont la première ligne d'intervention, aux côtés des médecins, évidemment, qui ont travaillé au fait des centaines de gens qui ont eu recours à ce soin depuis la légalisation. Mais aussi aux côtés de ceux et celles qui n'ont pas pu recevoir de l'aide médicale à mourir, faute de répondre aux critères. Depuis mars dernier, la loi a été modifiée afin d'élargir l'accessibilité à l'aide médicale à mourir à un plus grand nombre de gens en rendant admissibles les personnes qui ne sont pas nécessairement en fin de vie ou dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. On a beaucoup parlé dans les dernières années de l'accessibilité à ce soin du côté organisationnel, légal et aussi de la dignité des patients. Mais on entend moins parler de la perspective des intervenants, des intervenants de première ligne qui travaillent chaque jour, qui accompagnent ces patients et vivent quotidiennement les enjeux de la MAM, acronyme pour l'aide médicale à mourir, sur les étages, dans les maisons de soins palliatifs, à domicile et probablement un peu le soir quand elles reviennent chez elles. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais leur faire une petite place et peut-être arriver à vous faire un peu entrer dans leur monde à partir des témoignages que j'ai recueillis dans ma thèse doctorale en psychologie dans laquelle je me suis posé la question « Quelle est l'expérience de la confrontation à la mort chez les infirmières en contexte d'aide médicale à mourir au Québec? » C'est une étude qualitative dans laquelle j'essaie de décrire le vécu de neuf infirmières qui ont participé à l'AMM et que j'ai rencontré l'année dernière afin de mieux comprendre ce qu'elles vivent et peut-être soulever d'autres questionnements ou pistes de réflexion pour le futur. Évidemment, peut-être pour les aider, mais aussi, peut-être aujourd'hui, en tant qu'humain, essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique d'accompagner quelqu'un dans la mort selon sa décision. D'après la littérature canadienne, parue depuis la légalisation et qui porte sur le vécu des infirmières canadiennes spécifiquement, on sait qu'elles vivent une palette d'expériences dont on a peu entendu parler au sein des médias. On sait que l'aide médicale à mourir est décrite comme un processus qui s'enque dans le temps, au sens où les infirmières vivent le changement et doivent nécessairement s'adapter à plusieurs niveaux, au niveau technique, au niveau organisationnel, éducatif, relationnel, émotionnel, parfois même au niveau philosophique et spirituel. Et ce, qu'elles soient pour ou contre, on a parfois tendance à croire que l'aide médicale à mourir affecte seulement ceux qui posent l'acte, mais en fait, comme on le voit un peu aujourd'hui, ceux qui refusent sont aussi atteints indirectement. Ce processus implique plusieurs facteurs qui viennent influencer la décision de participer à l'aide médicale à mourir. Des facteurs personnels, comme les valeurs, des facteurs externes, comme l'influence de la communauté ou de la famille, des facteurs internes à l'environnement professionnel, comme la qualité des relations interprofessionnelles et la présence de supports, ou encore le facteur temporel, c'est-à-dire que l'expérience peut changer ou évoluer à travers le temps. Faire l'expérience des différentes étapes de l'aide médicale à mourir, directement ou indirectement, pourrait transformer l'expérience affective, le vécu relationnel, voire les valeurs personnelles et professionnelles des infirmières. Quand je parle des différentes étapes, je parle de recevoir une demande, d'expliquer c'est quoi le critère au patient, de transférer la demande au médecin, etc. Cette expérience peut être accompagnée de confort et d'inconfort, partagée souvent sans regard au fait qu'on soit pour ou contre, l'aide médicale à mourir, et ses degrés de confort-inconfort par rapport à l'aide médicale à mourir pourraient se placer sur un continuum de très confortable à très inconfortable, qui varie grandement selon les contextes. Et bien que plusieurs facteurs contextuels sont identifiés dans la littérature, et quand je parle de contexte, je parle soit de différents hôpitaux, différentes régions, voire différentes provinces au Canada, il y a plusieurs manques qui sont recensés dans la littérature, par exemple, manque d'information, du manque de communication, des instances décisionnelles, manque de personnel, évidemment, etc. Mais il y a aussi des facteurs contextuels qui peuvent venir faciliter l'expérience des infirmières, et le principal dénominateur commun de ces facilitateurs d'expérience, qui fait en sorte que l'expérience est plus douce, plus facile ou plus confortable, c'est la dimension de la communication. Donc, dans les études que j'ai recensées, dans le cadre de ma thèse, la communication se présente sous trois volets, ou sous trois formes différentes. Il y a d'abord la communication en tant que capacité, c'est-à-dire qu'il y a différents types de communication qui seraient nécessaires tout au long du processus de l'aide médicale à mourir. Un type de communication, par exemple, informative, il faut avoir la capacité d'informer, un type de communication technique, compatissante, transparente, ouverte, sans jugement, et sont nécessaires tout au long du processus de la demande du patient jusqu'au suivi post-mortem avec la famille et même au sein des rencontres entre les équipes. Un autre volet, c'est la communication en tant que support éducatif et relationnel. On voit que les infirmières familiarisées avec les soins palliatifs auraient plus de facilité à informer les patients et aborder les conversations parfois plus difficiles liées aux nouvelles options de l'aide médicale à mourir. On voit aussi que l'établissement de groupes de parole et de support faciliterait à la fois l'accès à l'information et le soutien psychologique des infirmières. Donc, des lieux de parole comme ça seraient à la fois un support éducatif et relationnel pour les infirmières, mais aussi pour les patients qui vont par la suite traiter. Et enfin, la communication en tant que résolution de problème. C'est-à-dire qu'il y a des tensions interprofessionnelles entre les tenants de différentes positions par rapport à l'aide médicale à mourir au sein des équipes interprofessionnelles. Toutefois, certaines études prétendent qu'un seul commun existe sous ces différences de parties prises par rapport à l'aide médicale à mourir, qu'on soit pour ou contre. Et ce seul commun se trouverait notamment dans la compassion partagée envers les patients et leur décision de fin de vie, qui a beaucoup été popularisé par l'approche centrée sur le patient. Donc, en ce sens, les espaces de communication tels que des groupes de parole ou de support entre différentes instances et équipes de soins favoriseraient le déplacement des tensions qui peuvent être vécues dans les équipes vers des lieux spécifiquement dédiés à la résolution de problèmes. C'est dans cette même optique de communication en tant que support éducatif relationnel que j'ai construit ma présentation aujourd'hui, en prêtant ma voix aux infirmières que j'ai rencontrées pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux c'est quoi faire l'expérience de la mame une première fois. Je ne peux évidemment pas aujourd'hui décrire tous les thèmes que j'ai analysés jusqu'à présent et vous décrire chacun de mes participants, mais je voulais tout de même vous présenter les principaux thèmes que j'ai analysés en gardant comme fil conducteur le récit des premières fois de certaines infirmières que j'ai rencontrées. Mais aussi, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce qu'on peut apprendre sur soi-même, sur les autres, sur nos proches, sur nos collègues, à partir de l'expérience des infirmières dans un contexte d'accompagnement de fin de vie comme celui très particulier de l'aide médicale à mourir. J'ai mis ici le nuage de mots qui sont en fait les mots qui sont revenus le plus souvent dans mes analyses. Avant l'arrivée de la loi, les infirmières que j'ai rencontrées étaient principalement habitées par deux sentiments, l'impuissance et l'espoir. L'impuissance était principalement vécue face à la souffrance inassouvie et inassouissable parfois des patients qui demandaient à mourir. L'espoir, c'était d'une part celui d'une hâte de l'ouverture des frontières légales vers une nouvelle manière de répondre à la demande des patients ou d'autre part, l'espoir était celui d'un appui transcendant ou spirituel auquel certains participants se remettaient face à l'impuissance vécue ou de par leur croyance. Donc, les opinions pré-légalisations divergeaient quand même assez au sein des infirmières que j'ai rencontrées, mais elles se rejoignaient toutes dans la poursuite et la défense de ce qu'ils nomment en fait la dignité humaine à travers les soins de fin de vie. La dignité aussi pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour les infirmières elles-mêmes qui se projettent dans le futur et qui veulent pouvoir mourir dans la dignité, mais aussi et surtout pour celles de leurs patients. Quand la loi est arrivée, c'est comme si elles étaient entrées dans une nouvelle situation. Quand on rentre dans une nouvelle situation, on est bombardé d'informations nouvelles de l'extérieur comme de l'intérieur de soi. Entrer dans une chambre pour faire l'aide médicale à mourir, ce n'est pas la même chose que d'entrer dans n'importe quelle chambre pour donner n'importe quel soin palliatif. Les infirmières nous rapportent une posture du bien-recevoir de cette loi et une posture plus incertaine, plus questionnante, que j'ai appelée le recevoir ambivalent de l'arrivée de la loi. Le bien-recevoir, c'est entrer dans la chambre et ressentir la fébrilité, sentir qu'on franchit un pas historique, voire magnifique. Ce sont des mots des infirmières que je rapporte ici. C'est croire que les soins palliatifs évoluent et qu'on a maintenant la chance de décider d'arrêter de souffrir, comme si on avait découvert un remède à la souffrance de l'autre. Mais aussi pour soi-même, pour sa propre fin qu'on projette dans l'autre. Le recevoir incertain, c'est l'entrée, elle, curieuse, prudente dans la chambre, parfois avec appréhension, parfois à questionnement. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est éthiquement correct? Au début, ce n'est pas clair. Comment s'assurer du véritable désir de mort des demandeurs d'un médical à mourir? Est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils ne savent pas c'est quoi des soins palliatifs? Le recevoir incertain, c'est surtout une méconnaissance du processus, selon ce qui m'a été rapporté. La loi a repoussé les murs. Maintenant, il faut frayer son propre chemin en tant que professionnel. Je vous rappelle peut-être, je pense que je ne l'ai pas dit, mais les infirmières que j'ai rencontrées, un des critères d'inclusion était d'avoir participé à l'acte d'aide médicale à mourir. Donc, je ne rapporte pas ici l'expérience des infirmières qui ont refusé, qui ne participent pas. Donc, il faut garder ça en tête. L'échantillon ne couvre pas, évidemment, toute la diversité de la population infirmière. Alors, comment on franchit ce premier pas? Comment je le vis? C'est des étapes. La première étape, c'est de signer. C'est déjà quelque chose. Il nous fait la demande et là, il dit, bon, là, moi, j'aimerais avoir la même. Alors, on lui explique. Là, on lui demande le pourquoi. On lui explique. On explore la demande sous-jacente. Là, le processus s'est enclenché. La première fois, comme je dis, c'est de l'inconnu. Alors, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Ça va être quoi la réaction du patient? Ce qui va changer d'idée? Elle, elle était tellement décidée. Elle en avait tellement assez. Je lui tenais la main et là, c'est correct. Je veux partir. Et là, le médecin a commencé à donner les injections. Et là, elle s'est endormie. C'était tellement, elle s'était tellement bien préparée avec son mari. Il n'y a même pas eu de crise de l'art. Parfois, c'est l'inconnu, la peur de vivre ça, d'assister une première fois aussi. Il y en a qui ont cette peur-là aussi et qui ne veulent pas emboîter le pas. Mais il y a toujours une première fois. Je dirais que quand on a eu une bonne expérience, ça nous enlève le stress d'un deuxième, d'un troisième. Avoir une mauvaise expérience, je ne sais pas. C'est sûr que si je vis quelque chose de moins plaisant, je vais peut-être anticiper les mauvaises réactions après. Mais là, ça s'est toujours bien passé. J'ai dans mon idée que j'imagine que ça va bien se passer. Pendant le processus de l'aide médicale à Montréal, les infirmières ont plusieurs rôles qui sont quand même assez larges et élaborés. Notamment, c'est souvent elles qui reçoivent les premières, la demande de l'aide médicale à Montréal. Elles doivent alors expliquer les critères, le processus. Elles enclenchent aussi le processus administratif de la demande. Sans compter, évidemment, qu'elles assurent une présence et un accompagnement du patient et de la famille tout au long du processus. Mais en parallèle de tous les rôles qu'elles doivent remplir, il y a l'expérience vécue. La première fois, les infirmières ont des anticipations parfois positives, quand la mame est liée positivement à des valeurs ou des philosophies professionnelles, lorsqu'elles ont beaucoup d'expériences en soins palliatifs ou quand elles ont eu des expériences positives avec la mort par le passé. Les infirmières que j'ai rencontrées sont principalement des infirmières qui oeuvrent en soins palliatifs et m'ont rapporté des expériences avec la mort dans leur histoire personnelle qui ont précédé le choix même d'être infirmière. Les anticipations sont parfois plus négatives lorsque, par exemple, le processus n'est pas tout à fait clair, que leur rôle est incertain, qu'il y a des incertitudes. Lorsque les infirmières ne connaissent pas le patient, donc il n'y a pas de relation encore, ou ont eu peu de temps pour bâtir une relation avant l'acte, ou encore quand les croyances personnelles, comme les croyances religieuses, ne permettent pas l'admédicalement. Les fois d'après, c'est-à-dire une fois que la première fois est faite, les anticipations dépendent fortement de comment s'est passée la première expérience, des relations avec les patients et leur famille, ainsi que des relations interprofessionnelles. Ces trois aspects reviennent de façon transversale dans les infirmières que j'ai rencontrées. La première fois, j'ai vécu ça comme toutes les autres. C'était vraiment une mort très... Tu sais, tu l'as choisi, ta mort. Puis les gens, quand ils attendent le médecin, quand la date arrive, le médecin va à la pharmacie de l'hôpital, il va chercher les deux kits, puis quand je suis avec le patient, puis que j'attends le médecin, ils ont hâte que le médecin arrive. Parce que c'est la date, et qu'ils ont hâte, ils sont tannés, ils sont fatigués. C'est sûr que c'est une délivrance. Mon rôle à moi, c'est évidemment d'accompagner le patient et la famille dans le processus de cette aide médicale à mourir-là. Puis, à ce moment-là, c'est d'être là. On pose les accès veineux avec la médication, qui est d'être veineuse. Ça, c'est le côté technique. Et là, on s'assoit avec la famille et le patient, et on leur demande s'ils ont des choses spéciales à formuler. Après, on se retire un peu. Ce que je veux dire, c'est très intime, la mort. Je trouve que l'aide médicale à mourir, ce soin-là, c'est un soin qui est très digne, qui se fait dans un grand respect, puis une grande intimité aussi. Avec André, on voit que la description du rôle se fait entre un rôle qui est à la fois technique et, d'un côté, un accompagnement qui est nommé comme étant humain. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. L'idée que le curatif, le médical, le technique est toujours limité, mais que l'accompagnement, lui, humain, est infini. Du côté plus technique, on a l'organisation, de l'assistance au médecin, l'explication au patient et à la famille, la formation, la communication bienveillante qui peut être enseignée, pratiquée. Et du côté du vécu, on voit, dans les intervenantes que j'ai rencontrées, une gradation dans le rôle de l'accompagnement humain, nommé emprunt de dignité. D'abord, un pas d'imposition. Respecter comment chaque personne vit la mort à sa façon. Ensuite, écouter. Écouter même parfois le déni de la mort qui approche. Ce n'est pas à nous de le décider. Écouter, malgré les torts et les peines. Démystifier l'image de la mort, les craintes parfois concrètes des patients. Est-ce que je vais manquer d'air? Il y a toute la notion de préparation là-dedans. Ensuite, on passe comme à un autre niveau. Le soutien du sens de la mort pour la famille, pour le patient. Le soutien du sens qu'eux ont et non le nôtre, nécessairement. D'où l'idée qu'un soutien spirituel, certains rapportent qu'ils se donnent la mission de faire tomber les barrières de personnes face au mourir, pour que tous puissent vivre l'envoûtement qui entoure la fin de vie, pour qu'ils puissent comprendre que, il y a quand même de la beauté dans ce qui se passe, malgré la fin éminente. Et donc, il y a aussi l'idée d'une mission existentielle là-dedans, c'est-à-dire de redonner du sens à cette période de la vie. À défaut d'être en attente de la mort, reconnaître notre capacité à vivre des choses, par le tremplin qui est donné, par la fin qui est proche, par les émotions, les paroles, les dialogues qui peuvent encore avoir lieu, ou par les silences et la présence. Apprendre de cet accompagnement en tant que soignant. La première fois, la première, la première, la première. Une chique, madame, elle me contait des histoires. On soigne du grand monde, du petit monde, du grand petit monde. Moi, ça me touche tellement d'entrer dans l'intimité des gens, tout ce qu'on peut apprendre. Mais c'est bon pour le jugement. Le jugement en prend une débarque lorsque t'envoies du courage. C'est la vie, là, mais c'est quand même un privilège. Cette dame-là, moi, je dis toujours aux gens, avant de faire l'acte, là, vous avez une chance. Vous pouvez faire le scénario que vous voulez. Moi, je suis là pour vous épauler. Vous faites ce que vous voulez. Alors, eux, ils ont fait une projection. Ils avaient filmé des belles images d'une place qu'elle aimait, avec des sons qu'elle aimait attendre. Puis on a fait l'injection pendant ce temps-là. Tous les proches étaient là. J'étais honoré humainement de vivre cette évolution-là humaine. Humainement et aussi en tant que soignant, tu sais, d'être aux premières loges. Alors, quand je dis que je ne suis pas bouleversé, que je vis bien ça, vivre bien ça, ça veut dire que c'est en harmonie. Je suis en harmonie avec mes valeurs. C'est une croyance que j'ai. Et je sais que ces gens-là l'ont souhaité. Ils l'ont tellement souhaité. Odette est probablement la participante qui m'a semblé le mieux vivre cette expérience, ou en tout cas, le plus inspirée par celle-ci. Toutefois, ce n'est certainement pas toujours le cas. Et plusieurs difficultés, des souffrances, de la tristesse, se présentent lors d'une aide médicale amoureuse. On voit que le rapport à la souffrance peut être assouvi ou diminué quand on rencontre certains facteurs. La souffrance serait soulagée davantage quand on arrive à mettre les valeurs des autres avant ou au centre, avant les siennes, c'est-à-dire, ou encore lorsque nos valeurs correspondent aux demandes des patients. La souffrance serait aussi soulagée davantage quand il y a une communication ouverte et respectueuse avec les patients, la famille et l'équipe traitante. Quand la famille accepte unanimement le choix du patient ou démontre leur respect envers son choix, parce que, comme on va le voir plus tard, ça peut être quand même assez souffrant des situations comme ça ou ça ne l'arrive pas. Quand il a été possible de réaliser le scénario de fin de vie demandé par les patients, comme Odette nous l'a rapporté. Et quand on arrive à s'appuyer sur l'empathie envers l'autre, quand on ressent de l'inconfort par rapport à la situation. Évelyne, c'est une participante assez particulière, parce que, comme vous allez voir, elle a participé à trois types. Elle a eu comme trois premières fois, si on veut, avec trois types de confrontations différentes. Donc, la première était confrontation indirecte, sans participation. C'est-à-dire, vous allez voir. J'étais là cette journée-là quand la procédure s'est passée à l'étage. Ça s'est fait beaucoup dans le secret. Il n'y en avait pas trop parlé. On savait tous ce qui se passait, mais il n'y en avait pas parlé à l'équipe. Je trouve que pour ça, ça a changé maintenant. On fait une discussion avec l'équipe de soins, mais je trouve que ça manquait un peu. Dans le fond, de s'ouvrir, qu'on partage tous, comment on se sent par rapport à cette situation-là. Parce que ça nous affecte tout le monde, même si on n'est pas au chef du patient, lorsque la procédure se fait. Évelyne nous apprend quelque chose d'important, que l'aide médicale à mourir, ça affecte tout le monde. Autant ceux qui participent que ceux qui refusent ou qui passent à côté. On est tous interpellés en quelque part par cette nouvelle pratique. Mais elle nous fait aussi reconnaître un élément important de l'expérience humaine. C'est que cette expérience est évolutive et qu'on peut changer sa perception de ce soin à mesure qu'on en fait l'expérience. Deuxième type de confrontation. Le premier acte que j'ai eu et que je devais m'impliquer, j'avais refusé d'être dans la chambre parce que c'était trop nouveau pour moi. Je ne connaissais pas ça du tout. Puis la patiente m'avait demandé, « Toi, est-ce que tu vas être là? » J'avais développé ce lien-là avec elle parce qu'on apprend à les connaître dans les jours avant, on investigue à savoir comment ils vivent leur dernier moment, ce qu'ils ont besoin, comment ils expriment leur souffrance, comment on peut les aider, etc. Puis la patiente, tu sais, on vient à développer un lien de confiance, à connaître les familles, les patients. Elle m'avait demandé si j'allais être présente dans la chambre. Et j'avais dit non. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je n'ai pas dit que c'était parce que moi, je ne croyais pas en ça. Puis elle n'a rien dit. Peut-être qu'elle a compris, je ne sais pas. Mais je regrette de ne pas avoir été là. Parce qu'elle me l'a demandé et si j'étais au point où je suis aujourd'hui, dans ma réflexion, mon cheminement, j'aurais été dans la chambre. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore prête à m'y rendre. Je n'avais pas encore compris la souffrance des patients. Je n'avais pas encore compris que c'était correct de les accompagner là-dedans. Mais aussi pour moi, je pense que ça m'aurait amené encore davantage d'expérience dans le processus. Je pense que plus je m'y colle, plus je m'intéresse, plus je développe des habiletés aussi. Alors ça aurait été gagnant-gagnant. Mais je n'étais pas encore prête. Et c'est correct. Donc on comprend que Evelyne, on aurait compris qu'elle est croyante et que ça a été tout un défi pour elle d'avoir à jongler avec cette nouvelle loi. Mais dans d'autres cas de figure aussi, pas simplement quand on a des valeurs qui sont en contradiction avec l'aide médicale à mourir, il y a d'autres difficultés qui sont saillantes que j'ai relevées dans mon échantillon, notamment le fait de ne pas avoir de relations avec les patients. C'est quelque chose qui est partagé par la majorité. Il y a une participante qui nous a rapporté qu'elle soit elle y convenait parce que selon elle, c'est sa mission d'aider le plus de gens possible. Donc on voit qu'il faut quand même que ce soit cohérent avec certaines de nos valeurs, mais pas nécessairement toutes comme on le voit avec Evelyne. Par exemple, la souffrance du refus. Où est-ce qu'on trace la ligne entre ce que j'accepte et ce que je refuse dans l'aide médicale à mourir? Une autre source de souffrance, c'est les complications. Les complications qui arrivent avant que l'aide médicale à mourir ait pu être donnée. Ça, c'est le problème des critères. Il faut attendre 10 jours. Ça l'a changé maintenant, mais le délai entre la demande et l'acte, s'il y a des complications, la perte de capacité à consentir aux soins qui est aussi en train d'évoluer. Mais tout ça, c'est source de souffrance quand il y a des complications qui surviennent avant. Aussi, les conflits non résolus avec la famille avant l'aide médicale à mourir. Ça, c'est difficile. Il y a une infirmière qui m'a rapporté que durant un aide médicale à mourir, la famille était en train de crier au meurtre durant les injections. C'est une situation assez traumatisante pour tout le monde et une fin de vie qui est très déploreuse. Troisième confrontation, Lévelyne. J'avais vraiment appréhendé ma réaction, mais finalement, ça s'est très bien passé. C'était un moment qui m'a demandé physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Là, ça m'a demandé. Je voulais bien faire, mais en même temps, je savais que j'étais plus ou moins réticente à assister. J'avais mes valeurs. Je me questionnais encore. C'est-tu correct que je sois présent? Mais je savais que j'allais le faire un jour. Alors, j'étais quand même, j'étais vraiment partagé, là. Mais, à la fin, j'étais présente. Mais j'ai été surprise de ne pas pleurer. j'ai pas tant pris part à ce que la famille vivait plus que ça. J'étais là pour les soutenir et je pense qu'ils ont apprécié ce soutien-là, sans entrer dans le petit moment aussi. L'administration s'est faite. La famille a commencé à pleurer. Le médecin a terminé et on est sortis. Alors, c'était ça, ma première expérience. Sans trop aller dans l'interprétation, on voit vraiment qu'Évelyne est arrivée à faire dialoguer ses propres valeurs, parfois très anti-aide médicale à mourir, avec celles des patients, mais aussi avec ses autres valeurs à elle, qui, elle, touchaient celles de l'accompagnement et de son rôle de soutien, de l'expérience et de la dignité des patients. Ce qui m'a horté, le premier premier, c'est parce que moi, les patients, je suis habitué en soins palliatifs. Alors, une mort naturelle, je la vois venir. Un patient qui va dormir de plus en plus, qui va devenir inconscient, il a souvent une agitation terminale, il va avoir une respiration plus difficile, il va avoir une douleur moins bien contrôlée. Je les vois, les signes d'agonie. Mais lui, il avait fait sa demande, il avait préparé son petit rituel, seul. Il était sorti juste avant fumer sa cigarette avec un verre de Porto. Il revient, il me dit, Patrick, je vais aller aux toilettes. Bien moi, le patient qui se lève, qui va uriner tout seul, qui revient, qui se couche dans son lit, j'avais jamais vu ça, et il va mourir. Alors, le premier, ça a été un choc parce que c'est un patient qui part, c'est un patient qui mange, c'est un patient qui boit. C'est pas un patient qui meurt pour moi. pour moi, on le tue, il aurait vécu ce patient-là. Je me disais, my God, il pourrait encore vivre des bons moments. Il aurait encore des mois à vivre. Mais non, il choisit de mettre ça, ça finit là. Mais c'est son choix et je l'accepte. à partir de cette expérience de la première fois, on peut rajouter que les caractéristiques des patients sont importantes dans le vécu de la médicale morée. Si on considère que les premières expériences sont déterminantes dans le vécu de la mame, pour les suivantes ou pour les anticipations qu'on en a, il serait intéressant de prendre ça en considération avant de faire une première amame ou encore de pratiquer la médicale morée avec une nouvelle catégorie de patients. Je pense entre autres ici à l'élargissement potentiel de la loi aux personnes atteintes de problèmes en santé mentale seules ou encore aux directives médicales anticipées. L'expérience des intervenants des premières lignes nous expose assez clairement qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un au final qui accompagne ces patients vers la mort et que les caractéristiques de ces patients risquent d'affecter les soignants eux aussi. Ce qui me heurte parfois, c'est l'attitude des soignants, les jugements de valeur des soignants. L'autre fois, une infirmière est venue me voir pour me dire qu'elle ne ferait plus d'amame parce qu'une autre infirmière l'avait approché cavalièrement et lui avait dit « Puis, tu l'as-tu tué ton patient? » Ça, ça me heurte. Ça me heurte quand on ne prend pas soin, quand on juge, quand on n'est pas à l'écoute. Tout ça, ça me heurte plus que la maman en tant que telle. Ce qui me heurte le plus, c'est l'attitude des soignants. Tandis que la famille ou du patient, c'est comme « J'accepte tout. » Je ne pouvais pas passer sous silence l'expérience de l'intimidation, la stigmatisation, les conflits interprofessionnels qui m'ont été rapportés. Cette situation-là semble d'ailleurs ne pas être anecdotique parce que c'est aussi rapporté dans toutes les études que j'ai recensées par rapport à l'aide médicale à mourir au Canada. Ceci dit, la stigmatisation n'a pas lieu à sens unique. C'est-à-dire, selon d'autres études canadiennes, cette fois-ci, aussi bien ceux qui pratiquent l'aide médicale à mourir que ceux qui font objection de conscience, c'est-à-dire ceux qui refusent de prendre part à l'acte, sont à risque d'être jugés. Alors, je pense que qu'on soit pour ou contre, au bout du compte, la loi est effectivement passée. Telle est la situation présente. Si on souhaite changer les choses et la pratique, des commentaires comme ceux-là en situation clinique ne viennent pas causer autre chose que davantage de souffrance. Comme on l'a vu avec Evelyne, par exemple, ou encore dans plusieurs études canadiennes, voire internationales, comme en Belgique, on sait qu'il est possible de maintenir ses croyances tout en demeurant respectueux des valeurs des autres. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais comme on le voit dans d'autres provinces canadiennes, c'est quand on a d'autres espaces de parole et de communication disponibles au sein des milieux, c'est quand on a ces espaces-là qu'on peut voir un déplacement des tensions de la sphère clinique dans ces lieux où on peut mieux supporter le dialogue et soutenir une pratique clinique bienveillante, respectueuse avec les patients, oui, mais surtout aussi entre les intervenants. puis quand ça t'arrête, en fait, il faut que tu te respectes. Il faut que tu respectes le vécu de chacun. Il ne faut pas t'imposer rien. Chaque personne le vit à sa façon. Moi, c'est comme si je m'étais donné comme mission que ces gens-là qui ont des barrières par rapport à la mort perdent ces barrières-là et qu'ils entrent dans le même envoûtement que j'éprouve à chaque fois. Qu'ils puissent comprendre ce qui se passe que ce qui se passe, c'est beau. Quand tu fais la mâme dans un contexte de ton organe, on a plusieurs défis. Parce qu'avec tout notre respect du deuil et de l'admédical amour, il fallait qu'une fois que c'était fait, tout le monde sort, let's go, on se ferme les portes, l'équipe, t'as 30 minutes. Dans un sens, là, on prélève les reins. On avait 30 minutes mais c'est pas vrai que t'as 30 minutes. Dans un sens, t'as le moins de temps possible pour prélever et mettre les organes avec le liquide de conservation sur classe, tout ça. Il faut considérer qu'au moment où on déclare la mâme terminée, ça prend un certain temps sans aucun rythme cardiaque. Une fois que ça s'est fait, t'as deux médecins qui déclarent effectivement le décès. Là, une fois que c'est fait, t'as la famille, il faut qu'ils s'en aillent. Tu fermes la porte, allez pleurer ailleurs. Nous autres, on n'a pas le temps. On a un job à faire. C'était spécial d'être capable de vivre ça. Autant que j'étais en mode, je pourrais te raconter comment ça s'est passé, de passer d'un mode hyper empathique à comprendre pourquoi, à passer à, OK, on a un corps, tac, on prélève, on s'en va, tu sais, passer à la froideur de, OK, on est en salle d'hub, il faut passer d'empathique à technique. J'étais épuisé. Je ne cache pas que j'en ai eu pour quelques jours après ça à être un peu dans ma bulle. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, mais c'est un événement qui m'a vraiment marqué. Avec Émilie, on voit encore cette alternance entre un accompagnement technique et humain ou encore une espèce d'émotivité paradoxale, l'espèce de switch qui doit se faire entre l'un et l'autre, parfois drastiquement, comme on peut se l'imaginer dans un contexte de dons d'organes, peut-être encore plus. Je sais qu'il y a des pratiques maintenant particulières par rapport à ces situations de dons d'organes. On parle ici d'une première fois qui date d'un certain temps déjà. Mais je crois qu'on essaie évidemment de séparer les équipes pour éviter ce genre de scénario potentiellement traumatique. Mais je trouvais que cet exemple montrait bien en même temps les risques liés parfois aux nouvelles pratiques légalisées, mais non encore expérimentées par les gens du milieu. Je pense encore ici aux futurs élargissements potentiels de la loi qui, à mon sens, ne doivent pas oublier le vécu des professionnels. l'extrait que je viens de présenter le montre peut-être moins ou peut-être trop en fait, mais le processus de l'aide médicale à mon reprieu ne se termine pas au moment du décès pour l'infirmière. Après, il faut continuer de supporter la famille directement après. On réfère aux ressources pour des raisons systémiques que les infirmières ne peuvent pas accompagner les familles au-delà du jour de là-même. Il y a aussi une double perte. c'est-à-dire en relation avec le patient, il y a comme un vécu positif dans l'échantillon des infirmières que moi, j'ai rencontré, c'est-à-dire qu'il y a un apaisement. Il serait apaisé et fier d'avoir pu accomplir les volontés du patient puis en fait, la préservation de la dignité du patient serait supérieure aux émotions négatives liées à l'aide médicale à mourir et à la perte. La dignité supplenterait la perte et la mort. En relation avec la famille, par contre, il y a une impuissance liée à leurs besoins d'aide supplémentaires qu'elles ne peuvent assouver. Enfin, il y a le prix de mettre la relation au centre, le deuil de la séparation. Alors, en résumé, puisque la conférence est enregistrée, je vous ai mis une diapositive résumée des thèmes que j'ai abordés aujourd'hui, ce qu'on retient de la première règle médicale à mourir de ces six participants que je vous ai présentés aujourd'hui. Je ne vais pas tout passer au travers puisque j'aimerais mieux laisser un peu de temps pour la discussion, mais vous pourriez revenir. Pour le futur, j'ai ici synthétisé les recommandations qui m'ont été faites par les infirmières. D'abord, il y a écouter les autres pour comprendre leurs besoins, autant les patients, la famille, les collègues. Ensuite, essayer de mettre ces jugements de côté, puis inclure et accompagner les patients, la famille et les membres de l'équipe tout au long du processus. Et surtout, lors de doutes quant à la participation, discuter avec une infirmière ou un professionnel plus expérimenté à propos du processus de la MAM afin de voir si ce soin correspond à vos valeurs et vos philosophies de vie. Bien qu'il y ait probablement plusieurs autres recommandations que je pourrais formuler à partir des témoignages que j'ai recueillis, je suis persuadé que, comme on le voit dans d'autres études canadiennes, je crois au risque de me répéter que c'est dans des espaces de communication, comme le permet d'ailleurs des regroupements comme l'ARCUSPAD, merci, on pourra arriver à résoudre les problèmes spécifiques au contexte dans lequel chacun de nous se trouve respectivement avec nos équipes, nos collègues, avec nos proches, avec nous-mêmes. Parce qu'évidemment, après la médicale à mourir, et des fois, ça nous sauve, on ne peut pas dire « bon, bien là, je pleure, je m'en vais dans mon coin et je pleure. » Bien non, tu as ton dossier à finir, tu as un constat de décès à faire, tu as la famille qui va sortir de la chambre, il faut que tu finisses ta note, que tu envoies ça en avant, il faut faxer, etc. Il y a des choses administratives et il faut que tu accueilles la famille qui va sortir de là. La journée continue. En vous souhaitant une excellente journée, merci d'avoir été là, je vous mets les références ici, je pense qu'on va pouvoir passer à la période de discussion.